Demi-finaliste malheureux de l'édition 2022, le Stade Rennais a appris ce jeudi l'identité de son premier adversaire en Coupe Gambardella. L'aventure débutera là où la précédente s'est terminée, à Caen, mais pas face au Stade Malherbe, mais face au jeune de la maladorée OS. Déjà, ce n'était pas forcément un bon souvenir de notre défaite à Caen, même si de cette expérience, de cette aventure, on en a retiré beaucoup de positifs. Donc ça fait plaisir, en plus ça fait un trait d'union entre les deux générations, on a fini là-bas, on va redémarrer là-bas, en espérant qu'elle soit aussi belle. Franchement, pour être honnête, aucune idée. Je ne savais même pas que c'était en Normandie, je ne connaissais pas du tout. De toute façon, s'ils en sont là, s'ils ont passé 5 tours, gagner deux fois au pénalty, ce n'est pas évident, il faut forcément des qualités morales. Et puis, c'est des équipes qui ne lâchent rien, qui n'ont rien à perdre, et donc forcément, ils auront leur chance à fond. L'année dernière, on l'a vu, on a rencontré pas mal d'équipes parisiennes, c'était un contexte particulier. Là, ce sera encore différent, à nous de bien le préparer, mais d'ici là, il reste encore deux journées de championnat, avant de pouvoir vraiment se pencher sur ce premier tour de Gambardella. De toute façon, c'est simple, c'est un peu comme la Coupe de France. Si tu gagnes, on va dire que c'est normal, et si tu perds, c'est un scandale. Donc l'équipe qui a le plus à perdre dans ces cas-là, c'est toujours le plus gros, mais on fera en sorte de ne pas tomber dans ce piège-là, d'être préparé, d'être concerné, et d'avoir tous l'envie de passer ce tour. Ils vont bien, mais je peux même te parler des U17, même des U16, puisque j'ai des 2007 qui jouent aussi avec moi. Donc ils vont bien, maintenant, on va jouer contre que des 2005. Donc en termes de maturité, c'est une équipe qui joue tous les week-ends avec les mêmes joueurs, je suppose, alors que nous, il y a beaucoup quand même de turnover au niveau de l'équipe. Donc on a des automatismes, mais peut-être pas autant qu'eux. Donc il va falloir qu'on soit capable, la semaine qui précèdera cette rencontre, de travailler au mieux pour justement parfaire ces automatismes. Sous-titrage Société Radio-Canada